Musique Salam alaykoum et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'équipe de l'Open Hardware Algérie qui traitera de la méthode à suivre pour transformer votre Raspberry Pi en PirateBox. Pour commencer, il nous faut définir c'est quoi une PirateBox. Alors, la PirateBox est un dispositif électronique qui permet de créer un réseau local sans fil pour l'échange de fichiers anonymement. Ce dispositif est destiné au partage et à l'échange de données dans le domaine public ou sous licence libre. Il est composé de dispositifs et de logiciels open source et libres. Passons maintenant aux choses sérieuses. Alors, il nous faut pour cette réalisation une Raspberry Pi, peu importe le modèle A, B, B+, ou Raspberry Pi 2. Une clé Wi-Fi compatible avec le mode AP ou Access Point Functionality. Une carte SD pour y loger l'image du système PirateBox. Et pour finir, une connexion Ethernet. En premier lieu, il nous faut télécharger l'image du système qui est disponible sur le site du PirateBox. Après avoir récupéré l'image, il nous reste à la charger sur notre carte SD. Sur Ubuntu, vous pouvez utiliser le logiciel DISC qui permet de rétablir l'image système sur la carte SD. Il nous faut maintenant mettre notre carte SD dans son emplacement sur la Raspberry Pi. Maintenant, il nous faut connecter notre Raspberry Pi à notre réseau LAN pour pouvoir y accéder en SSH. L'on peut se connecter à notre Pi via la commande SSH route arrobase alarme pi. Et le mot de passe est alarme en minuscule. Lors de la connexion, l'on se retrouve avec une sorte de mini-manuel qui montre quelques commandes à utiliser. Nous allons le suivre et commencer par changer notre mot de passe. Puis nous allons activer les fonctionnalités de la PirateBox. Voilà, nous allons maintenant faire une sorte de mini-manuel qui montre les fonctionnalités de la carte SD. Nous allons maintenant redémarrer la pi, mais avant de la démarrer, il nous faut déconnecter la carte de notre réseau Ethernet. Maintenant, si l'on cherche dans la liste des réseaux Wi-Fi disponibles, l'on trouve le réseau créé par notre PirateBox, et qui se nomme PirateBox-ShareFreely. Une fois connecté, il nous est possible d'ouvrir notre navigateur web vers l'adresse piratebox.land Pour tomber sur la page d'accueil de notre PirateBox. Si l'on clique sur le lien File, nous trouvons une liste des fichiers à partager. Pour le moment, rien de reluisant, vu que nous n'avons pas partagé de fichiers. Nous allons y remédier en cliquant sur le bouton Parcourir. Il nous suffit de choisir un fichier sur notre disque, puis de l'uploader sur la PirateBox en appuyant sur Envoyer. Si l'on va maintenant sur le lien File, l'on remarque que le fichier est uploadé, est bien présent, et qu'il est consultable directement. De la même manière, l'on peut charger des vidéos ou bien des images. Voilà, c'est tout pour cette fois. Dans une prochaine vidéo, nous allons aller plus en détail sur les possibilités offertes par les PirateBox. Et nous vous expliquerons comment personnaliser votre PirateBox. D'ici là, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour suivre nos prochaines vidéos et en découvrir d'autres. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook ou rejoindre notre groupe. Et pour finir, de la part de toute l'équipe, je vous dis... Merci.